Comment extraire des caractères en début ou en fin de chaîne ? Comment extraire des lettres en milieu de chaîne ou les remplacer par un autre texte ? Nous allons regarder les formules à utiliser pour extraire des tronçons de texte dans une cellule. Hello, bienvenue sur la chaîne Les Dynamiques des Tables. Ici, nous parlons d'Excel, Notion et Google Sheets. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner et à activer la petite cloche afin d'être averti à chaque nouvelle vidéo. Nous allons tout d'abord extraire les caractères du début de la chaîne contenu dans la cellule B2. Nous écrivons la formule suivante. Égale gauche, parenthèse, la cellule contenant notre texte, B2, point virgule, le nombre de caractères que nous souhaitons extraire, parenthèse. Nous pouvons ainsi extraire les deux premiers caractères, ou les cinq premiers. La cellule contenant le texte peut contenir une formule. Dans ce cas, nous extrayons bien les caractères dans le résultat de la formule et non la formule. Nous pouvons également extraire plus de caractères que n'en contient notre formule d'origine, ou inscrire un texte directement dans notre formule. Nous pouvons également extraire les caractères de la fin de notre chaîne. La formule sera cette fois-ci égale droite, parenthèse, le texte ou la formule contenant du texte, point virgule, le nombre de caractères que nous souhaitons extraire, parenthèse. Nous souhaitons maintenant extraire des caractères en milieu de chaîne. Nous écrivons la formule stxt, parenthèse, la cellule contenant du texte, point virgule, nous choisissons le caractère de départ, point virgule, puis le nombre de caractères à extraire, parenthèse. Dans cette partie, nous allons remplacer des caractères dans une chaîne. Il n'est pas obligatoire que la chaîne de substitution contienne le même nombre de caractères que la chaîne d'origine. Dans notre phrase, nous allons remplacer le mot « une » par le mot « erreur ». La formule est remplacer, parenthèse, la chaîne de caractères d'origine, donc notre cellule A1, point virgule, l'index du premier caractère à remplacer, ici la lettre U est située en septième position, point virgule, le nombre de caractères à enlever dans la chaîne d'origine, donc 3, pour les 3 lettres du mot « une », point virgule, enfin les caractères à écrire, donc « erreur » entre guillemets. Nous pourrions écrire le mot « erreur » en cellule F1 et remplacer le mot « erreur » dans notre formule par la référence de la cellule F1. La cellule B2 contient une formule. Nous souhaitons afficher cette formule dans la cellule B4. Nous écrivons « égale » formule texte, parenthèse, la cellule B2, fermez la parenthèse. Pour terminer, nous souhaitons connaître le nombre de caractères que contient une chaîne. Nous écrivons « égale » NB4, parenthèse, la cellule. Si la cellule d'origine contient une formule, le nombre de caractères affichés par la formule NB4 est bien celui du résultat. Cette vidéo est maintenant terminée. Si tu l'as appréciée, je t'invite à commenter, liker, partager. La vidéo sur les formules SOMSI et SOMSIANCE devrait également te plaire. On se retrouve tout de suite dans la prochaine vidéo ? Sous-titrage Société Radio-Canada